Je vous présente aujourd'hui la Akron C03 Azure, une montre de pilote aux dimensions parfaites pour être utilisée comme une montre de tous les jours. Je vous la présente tout de suite. Bonjour à tous, c'est Romain pour Montre ton calibre et aujourd'hui je vous parle d'une marque française. Vous le voyez au centre de l'écran, c'est de la marque Akron dont je vais vous parler aujourd'hui. La marque est née en 2015 à Nantes et qui est née bien entendu de la passion horlogère et qui donne aujourd'hui plusieurs gammes avec des montres différentes, des montres polyvalentes. On a des gammes habillées ou montres de tous les jours, on a des gammes de plongeuses, des plongeuses professionnelles qui sont faites à partir de cahiers des charges. Et on a aussi une gamme militaire, une gamme plus montres d'aviation dont je vais parler aujourd'hui parce que c'est la gamme C03 dont je vais parler aujourd'hui. Et on la connaît notamment par ses partenariats avec le monde militaire ou aussi avec le monde de l'aviation. Donc on va ouvrir tout de suite cette boîte. Donc vous le voyez, une boîte assez conséquente qui va peut-être pas être la plus facile à transporter mais qui va être gage de sécurité pour votre montre. Ça c'est certain, c'est solide, c'est robuste, il n'y a rien à dire. Donc on découvre la montre tout de suite. Et vous voyez à l'intérieur pareil, c'est bien protégé. Et vous avez même de quoi mettre une autre montre ou un bracelet supplémentaire, évidemment. Donc c'est la C03 Azure. Donc vous le redivinez de couleur bleue. Donc je vais vous parler tout de suite. Et on va tout de suite la retirer et vous parler des spécifications. Donc on est sur un boîtier en titane. Titane brossé et poli. Donc pourquoi le titane a été choisi ? Et on peut facilement le deviner pour évidemment sa robustesse. Mais aussi pour la légèreté, la montre pèse 47 grammes. Donc c'est très léger, c'est très confortable au poignet. Ça, vous l'aurez deviné. Donc vous voyez, il y a des alternances de brossé et de poli. Ce qui donne un look très très sympa. Et sur les tranches par exemple. Donc ce modèle, c'est un modèle en 39 mm de diamètre. Donc assez contenu. Ce qui va venir trancher avec pas mal de modèles de montres d'aviation. Qui vont elles, être un peu plus surproportionnées. Pour qu'on puisse voir de loin. Mais vous voyez que là, on voit très très bien de loin. C'est grâce aux index, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Qui sont eux, surproportionnés. Pour permettre une lisibilité quasiment parfaite. Donc on vous l'a dit, 39 mm de diamètre. 46 mm de corne à corne. Donc parfait. Voilà, vous pouvez le voir tout de suite sur mon poignet de 17 cm. C'est vraiment parfait. Il n'y a rien à dire. Et souvent, sur des montres d'aviation, c'est souvent beaucoup trop grand pour mon poignet. Donc là, c'est parfait. On a également 11,8 mm d'épaisseur. Donc c'est pareil. Généralement, les montres d'aviation sont assez épaisses. Là, ça reste tout à fait convenable. Et c'est ce qui fait, évidemment, le charme de cette montre. Donc pareil, on a une... Pour retourner dans les codes et dans les caractéristiques de la montre d'aviation. On a une couronne un petit peu surdimensionnée. Pour pouvoir avoir une prise en main accrue. Et qui est strié et logoté, évidemment, gravé de la marque. Du logo de la marque à crone. Voilà, le focus se fait. Donc là, on est sur du plus que du standard. Et on a un vert saphir anti-reflet qui est appliqué, évidemment, sur la montre. Pour ce qui est de l'entre-corne, c'est 20 mm. Donc vous pourrez changer le bracelet à votre guise. Donc là, je vous en parle tout de suite. C'est un bracelet rubber, soft touch. Ce qui se fait beaucoup en ce moment et qui fonctionne très très bien. Mais on a aussi la possibilité d'avoir un bracelet en titane également. Titane brossé et poli également. Mais qui donnera un prix un petit peu plus élevé. Donc le cadran, vous le voyez. C'est un cadran qui est à l'esthétique militaire et à l'esthétique d'aviation. Assez simpliste. Il est de couleur bleu, bleu azur. Il est soleillé. Vous pouvez le voir en fonction de la lumière. Il va vous donner des teintes bien différentes. Et qui donne vraiment un bel effet à la montre. Et c'est un cadran de type sandwich qui a été choisi. Donc vous n'avez pas d'index appliqué. Mais vous avez deux couches différentes qui ont été introduites. Et la couche du dessous est teintée de luminescence. J'aurai tout à l'heure un petit focus sur la luminescence. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir que c'est pareil. Pas du tout laissé au hasard par la marque. Et vous voyez. Vous pouvez le voir. Si on vient zoomer un peu plus sur le cadran. Vous pouvez voir les reliefs qui sont appliqués aux index de midi, de 3h, de 6h et de 9h. Ces index sont bien sûr surdimensionnés. Ce qui vous donne une lisibilité accrue. Et vous retrouvez le logo de la C03 de type militaire. Attendez. Je vais changer et remettre pour qu'on voit bien le logo. Et vous allez pouvoir le voir tout de suite. Vous voyez ce logo avec un petit avion. Donc qui vient vous confirmer que c'est bien la gamme C03. C03 et C03 est aussi en dessous de l'index. La mention bien sûr. Et des index bâton. Et vous voyez une graduation des minutes et des secondes. Donc voilà la précision. Il faut rappeler que ces gammes de montres sont faites à partir d'un cahier des charges. C'est des montres qui peuvent être à la fois portées par un aviateur. Mais aussi quelqu'un qui ne va pas du tout prendre l'avion et pas du tout piloter. Comme moi par exemple. Donc vous voyez elle est vraiment adaptée à tout le monde. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu plus du calibre. De ce qui anime la montre. Et vous pouvez le voir. C'est un mouvement japonais. Vous pouvez le voir. On a la mention assemblée en France. Mais c'est un mouvement japonais. C'est le mouvement Seiko NH35. Et qui est décoré sur la masse oscillante par Acron. Donc vous voyez. Vraiment rien n'est laissé au hasard. Donc pareil en titane. Et bronzé et poli également. Donc ce Seiko NH35. Il permet 44 heures de réserve de marge. Donc c'est quand même assez confortable. Et il donne une précision tout à fait convenable. Et on connaît les mouvements Seiko. Ses gages de qualité. Plus personne ne les remet en cause. Donc vous voyez vraiment quelque chose de très très bien. Donc sur les mentions. Donc on a vu assemblée en France. On a vu. Je ne vous en ai pas encore parlé. L'étanchéité de la montre. Elle est étanche à 100 mètres. Donc c'est plutôt pas mal pour une montre d'aviation. Et bon voilà. La baignade n'est pas excessivement conseillée. Mais voilà. Elle est étanche à l'eau. Vous pourrez vous laver les mains. Vous pourrez faire la vaisselle avec. Mais bon voilà. Ce n'est pas une montre de plongée. On le sait. C'est une montre d'aviation. Et vous pouvez voir juste ici. Que cette montre est limitée à 100 exemplaires. Donc vous voyez c'est la sixième. Et il faut savoir que la montre est disponible en 39 mm comme ce modèle-ci. Et en 41 mm également. Donc ces deux tailles sont limitées à 100 exemplaires. Donc vous aurez. Ce n'est pas 50-50. Vous choisissez votre taille. Et une fois que les 100 exemplaires sont écoulés. Et bien les exemplaires seront livrés. Vous avez également plusieurs coloris disponibles. Vous en avez un blanc. Blanc lume. Qui est très intéressant également. Ou voilà. C'est un full lume. Qui est vraiment intéressant. Vous avez un cadran noir avec une inscription différente. Vous avez aussi des modèles. C'est les modèles en 41 mm. Il me semble qu'ils peuvent être équipés d'une lunette graduée aussi également. Vous avez vraiment beaucoup de modèles disponibles. Que vous pouvez découvrir bien sûr sur le site d'Akron. Tout sera mis en description évidemment. Comme promis. Un petit plan lume. Où vous pourrez voir les super plans avec les aiguilles et les index de midi, de 3h, de 6h et de 9h. Où une lume bleue est appliquée. Et vous pouvez le voir. Ça tient dans le temps. Et c'est parfait pour une vision de nuit. Et pour le cahier des charges respecté par la marque Akron. Donc en plus de vous avoir montré l'allume. Je vous parle du bracelet. Donc je vous l'ai dit. Bracelet soft touch caoutchouc. Avec la boucle signée à Kron. Évidemment gravée à Kron. Et qui est en titane également. Donc il me semble que c'est à peu près tout. Le prix il est actuellement comme c'est en précommande à moins de 400 euros disponible. Et qui sera ensuite à moins de 500 euros une fois les 100 exemplaires distribués. Donc n'hésitez pas à aller vous la procurer si cela vous intéresse. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt sur Montre ton calibre.